Salut et bienvenue dans sa passe ou sa case, votre chronique actus ciné garantie zéro spoil. Et aujourd'hui on va parler du film Uncharted qui se fait allumer par les critiques et je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi. Parce que je viens de le voir et honnêtement je le trouve trop bien. L'histoire est simple et efficace, les scènes d'action sont super classe, les personnages sont ultra attachants et le casting est ouf. En même temps, qui mieux pour jouer Nathan Drake que Nathan Fillion lui-même ? Comment ça, un long métrage avec Tom Holland ? C'est le fils de François Hollande ou il n'y a aucun rapport ? Aaaaaah ! La vache, par où commencer ? Ok alors Uncharted avec Tom Holland et Mark Holberg, c'est un film ! C'est déjà un compliment généreux. Un film adapté d'une série de jeux vidéo avec laquelle je ne suis pas familier. Voilà donc moi j'ai joué à aucun des jeux donc je ne vais pas l'approcher en tant qu'adaptation mais en tant que film en lui-même. Je ne pourrais pas parler de son rapport à l'original parce que je ne la connais pas. Alors qu'est-ce que ça vaut en tant que film ? Ouais ! On va commencer par le plus évident, c'est pas très beau. Je veux dire évidemment si vous prenez une capture d'écran à un moment donné, vous pouvez trouver des belles images. Mais niveau cinématographique, la réalisation est moche. Souvent quand je parle des films Marvel par exemple, je dis que la réalisation est fonctionnelle. C'est-à-dire que ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça ne met pas de claque visuelle ou narrative, mais ça fait le taf. Dans Uncharted, il n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas ça. Je vais notamment parler des scènes d'action qui sont illisibles. Ça fait mal à la tête, on ne comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression que comme c'est une adaptation de jeu vidéo, on s'est dit que ça doit ressembler à un jeu vidéo. Sauf que dans un jeu vidéo, en général, tu as un point de vue fixe qui fait que ça reste lisible. Là, ça coupe à tout va, c'est juste... insupportable. On ressent vraiment une philosophie du « ce sera réparé en post-production ». Alors, on ne peut pas réparer un film en post-prod. On sent que le réel n'a pas confiance dans ses films d'action, il y a énormément de CGI là où il n'y en a pas besoin. C'est cut, 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 c'est du cache-misère. Du coup, on commence déjà avec un film d'action dont les scènes d'action sont ratées. C'est pas bon. Et les effets spéciaux sont même pas ouf, on voit les fonds verts à 3 km. Je me souviens d'un moment au début du film où on voit un personnage qui est censé être éclairé en clair-obscur, comme je le suis là, sauf qu'ils ont dû oublier d'éclairer ça au tournage. Du coup, on voit clairement qu'ils ont juste pris la moitié de son visage et qu'ils l'ont obscurci en post-prod. Genre comme ça. C'est moche, hein ? C'est moche pour une vidéo YouTube, alors imaginez pour un film hollywoodien. J'ai aussi été pas mal déçu pour la musique parce qu'elle est signée Rahman Jawadi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup Rahman Jawadi. Donc du coup, je m'attendais à ce qu'au moins les musiques soient cool, mais elles sont excessivement oubliables. C'est du bruit de fond, il y a 2-3 leitmotifs qui reviennent, mais ils marquent pas. Sans doute parce que le film en lui-même n'est pas très marquant, mais malgré tout. Niveau écriture, j'aimerais tempérer un petit peu. Le genre du film d'aventure, il est très codifié, il est rempli de clichés. Mais on n'est pas obligé de faire tous les clichés. Genre vraiment, le scénario est pas original pour un sou. Et à la limite, ce serait pas grave parce que je dis souvent que je préfère une intrigue simple mais bien faite qu'une intrigue complexe et ratée. Mais quand c'est une intrigue simple et ratée... Hein ? Genre vraiment, les dialogues sont bateaux, les énigmes sont bêtes. Il y a littéralement un moment où ils trouvent un indice, c'est une flèche qui pointe vers une direction. Et du coup, bah ils suivent la flèche pour aller dans la direction. C'est pas une énigme ça, c'est un panneau. Et encore, tout ça serait pardonnable si les personnages étaient bien écrits. Devinez la suite de mon raisonnement. Les persos sont stupides parce qu'ils doivent être stupides vu que l'intrigue est stupide. Et non seulement ils sont stupides, mais ils sont pas cohérents. Un personnage bien écrit, il a des objectifs qui motivent ses choix. Et ses choix deviennent les moteurs de l'intrigue. Ici, les personnages oublient leur motivation d'une scène à l'autre parce qu'il faut faire avancer le scénario. Ce qui fait que leur personnalité n'est pas tangible. Et c'est pas comme s'il y avait plein de personnages à différencier. Il y a littéralement 6 personnages dans ce film. Pour un long métrage, c'est minuscule. Et malgré ça, il n'y en a pas un seul qui tient la route. Et le pire de tous, évidemment, c'est le protagoniste, Nathan Drake. Nathan Drake. Excusez-moi du peu. J'aime bien Tom Holland. Contrairement à beaucoup de gens sur internet, je l'apprécie et je trouve que c'est un bon acteur. Mais quel mauvais choix de casting. Tom Holland n'a pas le charisme et le bagou pour jouer un pirate charmeur. Non seulement ça, mais en plus l'écriture ne fait que nous dire que c'est ce qu'est Drake, mais on ne le voit jamais à l'écran. Tout ce qu'on a, c'est jeunes protagonistes naïfs. Ce que je vois à l'écran, c'est juste Peter Parker qui dit des gros mots et qui boit de l'alcool. C'est pour ça que le casting, c'est super important. Dans le fanfilm, Nathan Fillion est un casting parfait. Il a le charisme, il a le bagou, il a l'attitude. Mais quand on caste un acteur parce qu'il est populaire et pas parce qu'il correspond au rôle, ben ça fonctionne pas. C'est comme George Clooney en Batman. Il faut plus qu'un bon acteur avec une ressemblance physique, il faut un acteur qui correspond. Qui correspond à l'essence du personnage. Ici Tom Holland ne correspond pas et c'est pas avec un script médiocre qu'on va s'en sortir. Vous l'aurez compris, le film Uncharted c'est un échec, que ce soit sur la réalisation, l'écriture, le casting. Et pour la première fois dans cette émission, ça casse. Voilà donc pas la peine d'aller le voir au ciné, attendez qu'il soit disponible sur Netflix et faites un jeu à boire devant. A boire du jus de pomme évidemment. Merci d'avoir regardé cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de savoir si vous vouliez regarder ce film ou non. J'insiste sur le ou non. On se retrouve très bientôt pour le résumé rapide et l'éruption cérébrale sur The Amazing Spider-Man 2. Comme d'habitude, un gigantesque merci aux tipeurs et aux forge-mots. N'oubliez pas que je suis souvent en stream sur Twitch de 17h à 20h le dimanche et le mardi. En ce moment, on écrit une histoire ensemble, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. A très bientôt pour de nouvelles aventures concernant Uncharted, regardez le fanfilm sur Youtube. Trop peur, out. Sous-titrage Société Radio-Canada